Dans les moments de crise fleurissent les discours sur la catharsis. La crise devient la solution. Elle nous projette dans le monde d'après, écrasant tous les dogmes, tous les préconçus idéologiques. Elle nous oblige à nous réinventer, pour paraphraser Emmanuel Macron, dans son allocution du 13 avril. Et par toutes, aujourd'hui, se multiplient les projections positives sur l'incroyable catalyse du Covid-19 qui va changer la face du capitalisme pour l'accorder enfin aux urgences sociales, sanitaires et écologiques et replacer l'homme au cœur de nos systèmes de pensée. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pour ceux qui se souviennent pourtant de la soudaine clairvoyance de nos politiques, au moment des crises de 2000 et de 2008, sur les excès de la finance, de la mondialisation sauvage, le doute est permis. Pourtant, oui, c'est un fait, cette crise, par son ampleur inégalée, va modifier de façon irréversible notre vision du monde. D'abord, pour une première raison. Nous avons franchi un seuil traumatique. Il paraît certain maintenant que le Covid laissera des traces longues sur la croissance et les conditions sociales. Nous ne pouvons plus croire à ce stade que l'arrêt accidentel de la fourmilière productive et consumériste ouvre une nouvelle phase d'euphorie et de sursaut libérateur. Ensuite, parce que tout ce qui forgeait notre représentation d'une économie efficace est battu en brèche. Non, l'abolition des distances, l'allongement des chaînes de valeur, la division toujours plus poussée du travail, ne sont pas l'alpha et l'oméga indiscutables de l'efficience économique. Non, le zéro stock, le flux tendu, la suppression de toutes les masses graisseuses des structures productives ne sont pas le marqueur universel de l'efficacité des organisations. Non, le marché n'est pas la seule et meilleure instance de coordination. Et non, la digitalisation, le travail indépendant ne sont pas les nouveaux grails de l'organisation du travail au regard de cette expérience grandeur nature de travail à distance. Tout le brévière de la pensée progressiste doit rendre compte de son imprévoyance. circuit court, traçabilité, sécurité des approvisionnements, gestion de l'incertitude par les stocks, autonomie productive, planification et coordination stratégique par la puissance publique, vitalité de la socialisation physique par le travail, importance de l'entreprise traditionnelle et du salariat dans la gestion du partage des risques, au moment où les freelances, les indépendants se retrouvent sans filet, tout ce qui faisait figure d'archaïsme revient en force. L'efficacité instrumentale de la pensée progressiste doit et devra composer avec toute une série d'exigences qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main au nom de la modernité. Et c'est toute la pédagogie de la réforme incessante qui part en fumée. Car il est manifeste aujourd'hui que le gaulois réfractaire coûte infiniment moins cher à la collectivité que le réformateur progressiste. Le premier, avec son argent de dingue, a fait dériver de quelques points de PIB l'endettement public. Le second l'a doublé en moins de 15 ans, en s'acharnant à rendre le système existant toujours plus efficient et à le renflouer sans compter à chaque spasme. Cette mort clinique d'une eau alternative, ce rééquilibrage de la pensée pourrait nous réjouir. L'ouverture des options et la nouvelle culture de l'urgence devrait nous aider à élargir la palette des instruments pour aborder les défis sociaux et écologiques. Voilà que le recentrage de l'économie sur ses fonctions essentielles met sur le devant de la scène les invisibles. Voilà que le président de la République reprend à son compte cette remarque de François Sureau lorsqu'il nous invite à relire l'article 1er de la Déclaration des droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, ouvrant la porte à un tournant social du quinquennat. Mais le risque est là en même temps. L'évolution des esprits se produit au moment même où dans leur instinct de survie, les entreprises n'auront de cesse de revenir dans le monde d'avant. Au moment même où la supervision financière n'aura de cesse de restaurer la valeur des actifs. Alors même que crise après crise, le maintien en survie artificielle du système a fait exploser la dette et brûler les dividendes et les capitalisations de l'expansion passée. Et c'est précisément dans ce hiatus, entre les nouvelles aspirations collectives et les moyens mobilisables, que se logent tous les risques de conflagration sociale et démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1